Alors, j'ai découvert Kerouac à l'âge de 17 ans environ. C'était une de mes lectures sur la route, c'est là au fond que j'ai même appris l'anglais en quelque sorte, en dehors de mes lectures purement scolaires, en lisant sur la route de Kerouac. Et puis par la suite, j'ai rencontré, comme journaliste, c'est aussi parce que ça m'intéressait, Alan Ginsberg, en 1994, chez lui, à New York. Et Alan Ginsberg, qui est l'un des trois fondateurs, l'un des trois créateurs de ce qu'on appelle la Beach Generation, même s'il faudrait revenir là-dessus, joue un rôle d'éveilleur, pas seulement pour moi, mais pour un tas de gens, il a joué même pour Timothy Leary, donc le grand prêtre du LSD, il a joué un rôle d'éveilleur, en ce sens que j'ai eu l'impression qu'en l'écoutant, je découvrais une part de mon histoire que j'ignorais, pas seulement moi, mais toute la jeunesse européenne et tout ce qui a suivi, d'ailleurs, dans les années suivantes. Dans la mesure où ça me renvoyait, comment dire, j'avais l'impression, c'était comme dans le mythe, la caverne de Platon, j'avais l'impression que la contre-culture américaine nous avait envoyé des reflets dont on n'avait eu justement que de pâles et de flous reflets à travers la musique rock, à travers, par exemple, les Rolling Stones ou les groupes anglais qui avaient pillé les groupes blues, américains, noirs, et sur le plan littéraire, mais aussi sur le plan sociétal, c'était la même chose. Donc, Alan Ginsberg a complètement éveillé mon intérêt pour les beats, il m'en a parlé, il m'a parlé de son amitié avec Kerouac, avec Burroughs et tous ces gens-là, Grégory Corso, et c'est ça qui, à partir de ce moment-là, j'ai plus pu me détacher en quelque sorte de ce sujet qui m'a collé à la peau, d'autant plus que les protagonistes de Sur la route, les héros de Sur la route, étaient aussi bien des personnages de fiction que des personnages réels. Fascinant, donc moi je me suis dit, tiens, il y a la possibilité de rencontrer ces gens qui sont à la fois des héros mythiques, mais qui existent encore ou qui sont encore vivants. Donc, dans les 20 années qui ont suivi, à peu près, j'ai pu rencontrer plusieurs de ces personnages, c'est-à-dire par exemple, celle qui, dans le film de Walter Salles, je ne sais pas exactement comment on prononce, qu'il vient de tirer du livre de Kerouac qui s'appelle Marie-Lou et qui est incarnée par Kristen Stewart. J'ai rencontré donc la personne réelle qui s'appelle Luan Anderson. J'en parle d'ailleurs dans un autre livre que celui dont dit la question maintenant, c'est-à-dire un livre qui est paru en 2010 et qui s'appelle « Et vous faites-vous semblant d'exister ? » qui est paru au PUF et où il y a plusieurs petites histoires et je raconte ma rencontre avec Luan Anderson près de San Francisco et comment même j'ai fait un bout de route avec elle. J'ai rencontré Caroline Cassady qui est aussi dans le film et qui est l'une des figures féminines principales du livre de Kerouac. Et j'ai rencontré aussi dans la foulée quantité d'autres gens, Timothée Léry, Ken Kizzi qui est l'auteur de « Vol au-dessus d'un nid de coucou », Anne Waldman, etc. Ce qui m'intéressait au fond, c'est que, bon, il y a une grande confusion à propos des Beats. C'est-à-dire que les Beats étaient un groupe de poètes et d'écrivains absolument pas reconnus d'ailleurs à la fin des années 40. Enfin, il faisait quelques vagues tentatives littéraires, il n'était pas encore reconnu. Les livres de Kerouac ont mis 10 ans à être édités parce qu'il n'était pas encore… Enfin, il était un peu trop en avance sur son temps, si on veut. Aussi, il y avait le fait qu'il avait tapé sur la route, sur ce rouleau de 36 mètres de long qui évoquait pour lui justement le déroulement d'une route. C'était comme quand il tapait à la machine, c'était comme une route qui se déroulait devant lui de la même façon que la route se dérobe sous les roues d'une voiture. Il a écrit… C'est l'une des versions parmi d'autres de Sur la route. Donc, en fait, les Beats, les Beats, c'était des gens qui sont considérés essentiellement comme des écrivains. Et donc, les livres de Kerouac ont mis très longtemps, une dizaine d'années avant d'être publiés. À ce moment-là, il y a eu une sorte d'explosion sociale et médiatique, une reconnaissance subite, parce que toute une génération s'est reconnue dans ce que Kerouac avait écrit dix ans auparavant. Et c'est là qu'est née en 1957-58 la bite, ce qu'il est convenu d'appeler la bite « generation ». C'est une mythologie ou un mythe qui s'est construit après coup, a posteriori en fait. Ce qui n'a d'ailleurs pas du tout plu à Kerouac, parce que lui voulait avant tout être considéré comme un grand écrivain à l'égal d'un Proust. Son œuvre a fortement subi l'influence de Proust, entre autres. Et il voulait être reconnu comme un écrivain, bien plus que comme l'icône d'une génération et des jeunes générations des années 50 et 60, qui représentait une sorte de jeunesse, c'est le baby-boom, c'est la révolte, Marlon Brando dans « L'équipe est sauvage », James Dean, etc. Et tous ces gens-là se sont reconnus dans ce livre. Un peu malgré Kerouac lui-même, au fond, lui n'avait pas du tout ça en tête. Et il en a souffert au point qu'il a sombré ensuite dans l'alcoolisme et qu'il s'est auto-détruit. Mais disons que, malgré tout, sur la route, les livres des écrivains Beat ont beaucoup influé sur la culture des années 60, 70, et jusqu'à aujourd'hui, dans la mesure où ça a ouvert, en quelque sorte, dans les années 60, on sait que les Beatles, par exemple, ont enchassé dans leur nom le mot Beat. Ça renvoyait justement à ce que les Beatles avaient, en quelque sorte, éveillé en eux. Il y avait une impulsion Beat qui avait été donnée par les poètes Beatles. Ils ont voulu marquer là, une sorte de dommage, la Beat Generation. Ce n'est pas la seule raison, d'ailleurs, pour laquelle ils ont donné ce nom à leur groupe, mais on ne va pas s'étendre trop là-dessus. Et ça a entraîné le mouvement psychédélique, la découverte de l'Orient, le psychédélisme, la route de Katmandou, les voyages, le fait qu'on parte sur la route, l'écologie, le bouddhisme. On s'est en même temps intéressé à d'autres auteurs comme Hermann Hesse, pour son Siddhartha, ou le loup des steppes. Donc, tout ça, finalement, et même par la suite, ensuite, à la fin des années 80, Kierowak est sombré dans... à la fin des années 60, pardon, et pendant toutes les années 70, Kierowak est plus ou moins sombré dans l'oubli, lui-même, son œuvre, parce que, au fond, il a été submergé par une vague qui a été si forte qu'elle a emporté, en quelque sorte, son œuvre. Mais il a été redécouvert à partir des années, je dirais, 90, par des gens comme Kurt Cobain, par Johnny Depp, qui a acheté aux enchères le manteau de Kierowak. Les années 80, c'était surtout des années économiques. Les stars du moment, c'était, par exemple, en France, des gens comme Bernard Tapie, qui étaient à 100 lieux, de gens comme Kierowak, qui n'étaient pas... Parce que, voilà, c'est l'actualité des bits, au fond, aujourd'hui. C'est que c'est des gens en vivent actuellement, disons, dans une époque. C'est comme ça que j'expliquerai, au fond, la vague beat qui revient un peu, ou ce beat revival, c'est que notre époque, l'homme de notre époque est très unidimensionnel et très souvent ramené à sa seule dimension économique, tandis que les bits, eux, tentaient d'ouvrir des routes nouvelles, par définition, donc, aller ailleurs, ouvrir des routes. Tandis que maintenant, on est vraiment sur des chemins un peu rebattus et tout tracé. Donc, c'est là que je vois un petit peu une actualité des bits, et même quelqu'un comme Timothée Léry, qui est aussi présent dans mon livre, pense que les internautes ou les gens qui explorent la cybersphère, ça, c'est aussi des nouvelles routes, sont des héritiers de cette époque beat. Donc, si on prend... Je pense qu'il n'a pas tout à fait tort dans la mesure où, par exemple, on voit bien que le printemps arabe, même, avec les réseaux sociaux ou Internet, ça permet de tracer des routes nouvelles qui sont susceptibles d'avoir des effets sociaux et économiques. C'est la même chose pour la contestation de Wall Street ou pas pour les mouvements aussi indéfinis et sans but précis que les indignés dont les revendications sont peut-être aussi exclusivement économiques parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent dans les scolibites. Il y avait pour eux une guette beaucoup plus spirituelle. Il y avait la recherche il y avait une dimension aussi métaphysique. La route, ce n'était pas seulement la route terrestre, la route, elle était aussi céleste. On parle de clochard céleste à propos des bites. Donc, il y avait des préoccupations éminemment spirituelles. Kerouac a aussi renouvelé l'écriture dans la mesure où, au contraire des écrivains du 19e siècle et de beaucoup d'écrivains encore aujourd'hui qui se contentaient de peindre une scène ou de... Leur modèle, c'était la peinture, peindre un tableau, faire une scène, tandis que l'écriture de Kerouac, elle, s'inscrit beaucoup plus dans la musique. C'est-à-dire, il n'y a pas d'écart entre l'objet dont on parle et la façon de l'exprimer. Il poussait son écriture un peu comme Charlie Parker, c'est ce lot de Saxe. Donc là, il y a aussi une rupture stylistique. Moi, j'ai essayé également de... Comment dire... Parce que j'ai aussi fait des... J'ai aussi écrit quelques romans et j'ai essayé de rendre compte de cet esprit. Tous les livres de Kerouac, au fond, sont une célébration de la vie. Et dans les années 60, j'ai... Comme beaucoup de jeunes de l'époque, j'ai été marqué par tout ça et j'ai écrit un livre où je tente au fond de rendre compte aussi de cette célébration de la vie. C'est un livre que je peux vous montrer qui s'appelle... Qui vient d'être republié en poche l'année où j'ai appris l'anglais et qui se passe dans les Swinging Sixties en Angleterre, donc dans les années 60 et qui vaut aussi, je pense, par son rythme. C'est-à-dire que j'ai essayé de lui donner un rythme beat. Il y a une centaine de chapitres assez brefs. Et c'est un roman, je crois, aussi musical qui parle d'une quête à la fois initiatique, c'est une éducation sentimentale. J'avais aussi beaucoup présent à l'esprit l'éducation sentimentale de Flaubert, mais qui vaut surtout peut-être par son tempo. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement vous dire du film de Walter Sahl ou Salles, je ne sais pas comment on prononce exactement, avec qui d'ailleurs je suis en contact e-mail. Ce qui serait très intéressant, c'est d'avoir l'avis de Caroline Cassady, qui est l'une des éronines du film et qui pourrait vraiment juger de la pertinence de la façon dont sont rendus les personnages de Kerouac et de Cassady, puisqu'elle était l'épouse de l'un et la maîtresse de l'autre. Je pense que les personnages de William Burroughs et de Alan Ginsberg dans le film sont très bien rendus. Ce qui manque peut-être un peu à mon avis, c'est justement la dimension métaphysique qui est présente dans toute l'œuvre de Kerouac, cette quête spirituelle dont me semble-t-il le film parle peu et puis le charisme du personnage central de Sur la route, c'est-à-dire Neil Cassady, appelé Dean Moriarty dans le livre comme dans le film. Ce charisme, on ne le comprend, ce qui était le sien dans la réalité, on ne le comprend pas très bien dans le film, c'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien ce que le personnage a de si charismatique pour que Kerouac en ait fait la figure centrale de plusieurs de ses romans. Le personnage interviste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501